Générique Aménager son habitation lorsque l'on fait face à une perte d'autonomie est souvent très onéreux. Des économies, un salaire ou une retraite ne suffisent pas toujours à prendre en charge le coût de cet équipement. Mais pour ceux qui ont souscrit une assurance dépendance, un remboursement partiel de ces travaux est souvent versé aux assurés. La prise en charge de l'aménagement du domicile par les assureurs, on le constate sous la forme d'un capital et non pas d'une rente, comme la prise en charge de la survenance de la dépendance telle qu'elle. C'est sous la forme d'un capital qui est soit en inclusion dans les contrats, pour quasiment 50% des contrats, ou alors qui peut être proposé en option. Il y a des assureurs qui proposent des prestations vraiment en euros, allant de 2 000 à 10 000 euros, avec au choix de l'assuré de choisir le montant de couverture. Sachant que la prestation moyenne qui est observée, c'est environ 3 000 euros pour un capital aménagement. Sur ce type de service, les assureurs privilégiaient donc la forfaitisation à l'indemnisation. Pourtant, la forfaitisation pourrait engendrer des fraudes à l'assurance. Ce n'est pas une prestation indemnitaire, c'est une prestation forfaitaire. Donc il y a un montant en euros qui est prévu, de l'ordre de 3 000 euros, qui est versé à l'assuré, et après charge à l'assuré d'en faire ce qu'il souhaite. Il peut même l'utiliser pour autre chose que l'aménagement de son domicile au final. Indemnisation, forfaitisation, qu'en est-il pour les contrats dépendance de demain ? Les assureurs sont-ils prêts à indemniser le client sur ce genre de prestation ? C'est certainement envisageable. Nous avons choisi cette solution de capital équipement associée à une palette de services, encore une fois avec le souci premier de répondre aux besoins de nos assurés. Le versement du capital peut donc être assez élevé, jusqu'à 10 000 euros pour certains contrats. Mais quel est l'intérêt pour les organismes d'assurance d'aider leurs clients à aménager leur habitation ? L'intérêt étant le maintien à domicile dans la majorité des cas. C'est, comme je vous le disais, la solution préférée de nos assurés. C'est également celle qui est la moins coûteuse. Alors forcément, le versement de ce capital a un coût pour les assureurs, mais ce service permet surtout de fidéliser la clientèle sur un produit dépendance pas forcément très attirant. Ça fait partie des prestations du contrat, donc ça a forcément un coût. Les services associés ont également un coût, mais pour nous c'est vraiment quelque chose qui est indissociable des garanties des services que l'on doit proposer dans l'assurance dépendance. Je pense qu'il faut bien avoir conscience que l'assurance dépendance, c'est pas simplement un problème financier, c'est également une détresse psychologique importante pour les familles. Et il faut absolument mixer ces garanties, je dirais, pécuniaires, mais également des services qui permettent aux familles, aux personnes dépendantes, aux aidants familiaux qui les aident à surmonter les preuves qui leur est imposées. Si les assureurs ne communiquent pas leurs statistiques quant au nombre d'aménagements d'habitations qu'ils font sur l'année, on peut penser que ce genre de pratique n'est pas monnaie courante, puisque l'on sait que seulement 5,5 millions de personnes sont couvertes en dépendance. Pour autant, ce service reste un bon atout pour inciter les clients à souscrire un contrat dépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada